Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Canal BIA, destinée aux jeunes préparant le brevet d'initiation à l'aéronautique, mais aussi à tous les curieux et passionnés d'aviation. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour soutenir notre projet. L'émission d'aujourd'hui qui fait suite aux émissions précédentes dans le domaine de la connaissance des aéronefs, est présentée par le lieutenant-colonel de l'aviation légère de l'armée de terre, la LAT Jean-Marc Pradel. Elle a été tournée au lycée Rosa-Luxembourg de Canet en Roussillon, qui héberge un de nos centres départementaux d'initiation à l'aéronautique et au spatial. Alors nous allons donc pour faire suite à une première partie structure et matériaux qui fait partie du domaine 3, d'études des aéronefs et des engins spatiaux dans le programme du BIA. Nous allons décrire les empennages qui font donc partie des structures principales d'un aéronef. Jean-Marc, c'est à toi ! Nous poursuivons l'étude des aéronefs et des engins spatiaux, de leurs structures et de leurs matériaux, par un chapitre sur l'empennage. Avant de voir la définition du mot empennage, intéressons-nous à son étymologie. Dans le mot empennage, on trouve la racine peine. Qu'est-ce qu'une peine ? Une peine, c'est une grande plume des ailes et de la queue des oiseaux. Alors, comment une plume peut-elle être à l'origine d'un mot intéressant à l'aéronautique ? Certes, l'univers des oiseaux et celui de l'aéronautique ne sont pas totalement différents. Mais pourquoi trouve-t-on le nom d'une plume à l'intérieur d'un mot qui sert à qualifier une partie d'un aéronef ? Bien pour cela, intéressons-nous à la définition qu'en donne le Larousse. L'empennage, c'est l'ensemble des ailettes arrière d'un projectile servant à le stabiliser. En effet, les peines, les plumes, servaient à confectionner l'arrière des flèches et cet empennage fait en peines permettait à la flèche d'être stabilisée sur sa trajectoire. L'autre définition qu'en donne le Larousse, beaucoup plus moderne, chacune des surfaces placées à l'arrière des ailes ou de la queue d'un avion pour lui donner de la stabilité. Alors moi je rajouterai que non seulement ça donne de la stabilité à l'appareil, mais en plus c'est l'empennage qui comprend les éléments de contrôle de la trajectoire de l'avion en tangage et en lacet. Le tangage et le lacet, ce sont les mouvements que peut faire l'avion et bien dans le plan vertical et dans le plan horizontal. Maintenant que nous connaissons l'origine du mot empennage et que celui-ci nous a éclairé sur sa fonction, intéressons-nous à nouveau au planeur d'Auto Lilental. La partie dite empennage est cerclée en vert et vous voyez qu'elle est rejetée à l'arrière des ailes par un embryon de fuselage et que son dessin est étonnamment moderne et qu'il préfigure déjà à cette époque les options qui seront retenues le plus généralement pour constituer un empennage sur les aéronautes. Mais avant que cette formule d'empennage ne s'impose, l'histoire de l'aviation va passer par une lignée d'aéroplanes qui auront des conceptions tout à fait différentes. Si on regarde le flyer 2 des frères Wright, vous voyez que l'empennage en fait est scindé en deux. Généralement on trouve la gouverne de profondeur à l'avant, cela lui donne un bras de levier et une efficacité augmentée compte tenu de la faible vitesse et la gouverne de direction elle est rejetée à l'arrière là où elle est soufflée par les hélices dont son efficacité est décuplée. Trois ans plus tard Santos Dumont sur son aéroplane 14 bis réunira les deux gouvernent à l'avant de celui-ci. Pourquoi cette conception et bien peut-être parce que beaucoup de constructeurs s'inspiraient de la technique de pointe de l'époque c'est à dire les bicyclettes ou les automobiles et le concept de roues directrices à l'avant prédominé sur ces deux engins. 4 ans plus tard en 1970, le premier hydraviant de l'histoire de l'aviation déjauge sur les temps de Berne. Son concepteur Henri Fabre qui est également son pilote a conçu son appareil avec une gouverne de profondeur à l'avant et une petite dérive au niveau du moteur. Remarquez que cette conception de gouverne à l'avant permet toujours de libérer l'espace arrière pour que le moteur devienne un propulseur. Peut-être parce qu'à l'époque la propulsion des navires se déroulait toujours à l'arrière. Remarquez également que le nom de l'engin de Fabre est le canard. On ne sait pas exactement pourquoi mais ce type de gouverne de profondeur installé sur le nez du fuselage des appareils prend le nom générique d'empennage canard. Est-ce en référence à l'engin d'Henri Fabre puisque celui-ci s'appelait le canard et évolué sur l'eau ou bien parce que la silhouette de ce type d'engin rappelle celle du palmipède lorsqu'il est en vol puisque les ailes sont rejetées en arrière, le bec est placé à l'avant et de plus on pense que le bec plat du canard lui permet d'affiner sa trajectoire en vol. On peut noter également qu'en aéronautique, l'empennage de canard se dit canard dans toutes les langues et qu'il n'y a pas d'équivalent dans les langues étrangères. Quoi qu'il en soit l'histoire de l'aviation est émaillée d'engin ayant été conçu autour de ce concept. Cela présente certains avantages aérodynamiques de maniabilité et de décrochage que nous verrons plus tard en mécanique du vol. Cela permet également d'avoir une propulsion arrière dégagée et assez efficace. Si quelques appareils présentent des empennages en canard, ils ne sont pas la majorité. La plupart des aérodines sont conçues avec des empennages que l'on pourrait qualifier de conventionnels. Nous allons voir maintenant les principaux éléments qui constituent ce type d'empennage. Un empennage conventionnel est généralement composé d'éléments fixes que l'on nomme des plans. Ces éléments sont placés à 90 degrés les uns par rapport aux autres et fixés à ces éléments nous trouvons des parties mobiles. Donc à l'extrémité arrière du fuselage on peut distinguer un plan fixe vertical qui prend le nom de dérive. Accolé à ce plan fixe vertical la partie mobile est appelée gouverne de direction. De part et d'autre du fuselage on trouve des plans horizontaux ou stabilisateurs et la partie mobile accolée à ces stabilisateurs ce nombre gouverne de profondeur. Vous trouvez sur la droite la traduction et l'orthographe des éléments en anglais. Certains empennages présentent la particularité de réunir parties fixes et parties mobiles à une seule et même surface de contrôle. A ce moment là cette surface devient entièrement mobile et elle remplit le rôle de gouverne. Un tel empennage est appelé empennage monobloc. Néanmoins si ce concept est appliqué quelquefois à la gouverne de profondeur elle est très rarement appliquée à la dérive. Examinons les deux types de gouverne de profondeur. La gouverne de profondeur classique est composée d'un stabilisateur en bleu sur la figure de gauche et d'une partie mobile représentée en rouge. Cette partie mobile peut être braquée soit vers le haut soit vers le bas suivant l'action du pilote sur la commande de profondeur. La gouverne de monobloc en orange sur le schéma de droite est constituée d'une seule surface ou plan qui peut être mise en rotation autour d'un axe fixé dans le fuselage ou dans le plan vertical. Observons comment se présente ce type de gouverne sur l'empennage d'un Sky Warrior. Cet appareil fut l'avion le plus lourd à être utilisé sur des porte-avions américains. Nous remarquons que la gouverne de profondeur monobloc est légèrement braquée vers le bas. Cette position permet au pilote de donner un ordre appliqué à l'avion. L'axe qui assure la fixation du plan à la dérive et lui permet la rotation est également bien visible. L'intérêt de la gouverne monobloc c'est de présenter une surface active plus importante sans avoir à surdimensionner l'empennage. Pour une même vitesse, elle permet une efficacité accrue par rapport à une gouverne comportant un plan fixe et une gouverne mobile. Il est facile de comprendre que la modification de la trajectoire induite par la rotation d'une grande surface sera d'autant plus franche que cette surface est importante, surtout lorsque le poids de l'appareil est élevé ou que celui-ci doit voler à faible vitesse. Deux exemples en cela, tout d'abord le F4 Phantom qui fut un appareil utilisé pendant la guerre du Vietnam jusqu'en 2013 pour sa version allemande. Cet appareil affichait un poids entre 23 et 28 tonnes sur la balance. Donc si sa trajectoire en descente était facilitée par son poids, en revanche en montée, celle-ci était fortement contrainte par la puissance des réacteurs et par l'efficacité de la gouverne de profondeur. D'où l'utilisation d'une gouverne de profondeur monobloc afin que celle-ci soit beaucoup plus efficace. Autre exemple, à droite, le Lockheed F35 Lightning qui est un appareil récent. C'est un appareil à pousser vectoriel, c'est-à-dire que sa tuyère est orientable. Il peut décoller verticalement ou atterrir verticalement, mais aussi poser court ou décoller court. Cela a pour objet d'économiser un peu de carburant. Donc, au faible vitesse, pour sa maniabilité, il est aidé par des plans, vous voyez, très importants de son emponnage et en particulier également sa gouverne de profondeur qui est une gouverne de profondeur monobloc. On peut également trouver des gouvernes monobloc sur des appareils beaucoup plus modestes tels que le Sokata TB20 Trinidad à droite ou le TB10 Tobago à gauche dont nous verrons l'empennage de façon plus précise sur une vidéo. L'inconvénient de la formule monobloc, c'est que comme les surfaces sont importantes, les pressions exercées par le vent relatif sur celle-ci sont également importantes. Et il faudra que le pilote fournisse un effort beaucoup plus intense sur les gouvernes pour pouvoir modifier leur position. Si cela n'est pas très grave pour les appareils tels que nous avons vu le Phantom ou le F35 Lightning qui bénéficie d'une assistance hydraulique ou électrique, cela est beaucoup plus contraignant pour le pilote d'un appareil de tourisme. Après avoir vu la géométrie des différents éléments de lamponnage, passons à l'étude de leur structure interne et des matériaux qui la composent. Pour servir de support à cette étude, je vous propose un schéma emprunté à l'excellent site L'Avionnaire que je vous conseille encore de parcourir pour consolider vos connaissances. Ce schéma représente la surface de contrôle verticale, partie fixe dérive et partie mobile gouverne de direction d'un empennage. Les éléments qui la composent peuvent être déclinés également sur les surfaces horizontales car les principes de conception de celle-ci sont quasiment identiques. Nous allons retrouver les principaux composants de la voilure que nous avons vu dans une émission précédente. En effet, les surfaces de contrôle verticale ou horizontale d'un empennage ne sont d'un point de vue aérodynamique que des ailes de dimension plus réduite. Comme pour l'aile, la structure interne d'une surface de contrôle est composée des éléments suivants. Comme pour l'aile, commençons par l'élément principal, le longeron. Il peut être unique ou il peut y en avoir plusieurs comme sur ce schéma. Il y en a deux pour la partie fixe et deux pour la partie mobile. Le longeron constitue l'ossature. Il assure la solidité et la rigidité de l'ensemble. C'est sur lui que viendront se poser toutes les autres structures de l'empennage. Longerons en anglais se disparent. Sur ces longerons vont être disposées des nervures. Les nervures vont donner le profil de la surface de contrôle et elles vont affiner le galbe de celle-ci. Nervures en anglais se dit rib, comme les côtes que l'on fait cuire sur le barbecue. Sur ces nervures vont être posées des lisses. Elles vont servir à affiner le profil de l'ensemble et à recevoir le revêtement. Lisse en anglais se dit strina. Et enfin, le revêtement. Il peut être composé d'un entoilage, une toile de dacron, ou bien un coffrage en contreplaqué, ou comme sur le schéma, un revêtement métallique. Revêtement en anglais se dit, comme la peau en français, « skin ». Pour ce qui concerne les matériaux utilisés pour la réalisation des empennages, ils ne sont guère différents de ceux utilisés par la construction des fuselages ou de la voilure. Les matériaux traditionnels, tels que le bois ou le métal, sont utilisés, peut-être avec un peu plus d'inclusion de nids d'abeilles pour les parties mobiles lorsque l'empennage est réalisé en métal. Les parties également verticales ou mobiles peuvent être réalisées en matériaux composites, mais l'ensemble ne diffère pas du tout du reste de la construction d'un aéronef. Nous avons vu l'utilité, la géométrie, la structure des empennages. Nous allons voir maintenant quels sont les différents types d'empennage dits conventionnels. Le premier type d'empennage conventionnel que nous allons voir, c'est l'empennage cruciforme en position basse. Cruciforme, pourquoi ? Parce que les éléments qui le composent sont placés à 4 et 20 degrés les uns des autres en forme de croix. Et position basse, cela concerne le plan horizontal et la gouverne de profondeur. C'est l'empennage le plus simple à réaliser, puisque tous les éléments sont fixés sur le fuselage, ce qui permet d'avoir une fixation solide. Elle est utilisée aussi bien pour les appareils performants, tels que les chasseurs, tel que celui que nous voyons, le looklit de F-16 Fighting Falcon, appareil américain, que pour les appareils d'aviation de loisirs, tels que le Cessna 172 en bas à gauche, ou d'aviation d'affaires, tel que le Piper Malibu, que nous voyons en haut et en bas de l'écran à droite. En revanche, la position basse du plan de profondeur fait que celle-ci se trouve quelquefois dans le sillage et les turbulences de l'aile. Pour dégager le plan horizontal des turbulences de sillage de l'aile et le rendre plus efficace, on peut légèrement surélever cette partie de l'empennage. C'est la conception qui a été utilisée pour le Messerschmitt Bf 109, qui est un appareil allemand de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez les modèles E et G de cet appareil avec un plan horizontal qui se trouve à mi-hauteur de la dérive, avec pour certains modèles tels que le E, un haut banage qui augmente la rigidité de celle-ci. Ce type d'empennage s'appelle empennage cruciforme en position médiane. Un des avantages de cet empennage est de pouvoir libérer l'arrière du fuselage de la fixation et des commandes de la gouverne de profondeur. On fait passer alors celle-ci sur le dessus du fuselage et à l'intérieur de la dérive. L'espace ainsi libéré peut recevoir un réacteur et surtout sa partie chaude qui se trouve à l'arrière, c'est-à-dire la tuyère. Ainsi, on évite de placer le système de transmission des commandes trop près de la zone chaude et on réduit le diamètre du fuselage dans la section arrière, ce qui lui confère une meilleure aérodynamique. En revanche, faire passer le système de commandes dans la dérive pose d'autres contraintes à résoudre. En aéronautique, on dit souvent que tout est affaire de compromis. Retenir une option pour concevoir un élément d'un avion a une influence sur tous les autres constituants de cet avion. Le retour nous donne un exemple des interactions entre organes d'un même appareil. Cet avion multirole de l'armée de l'air française aux lignes élégantes possédait deux réacteurs placés sous les ailes qui elles-mêmes étaient placés en position semi-haute sur le fuselage. Ainsi, si on avait équipé cet appareil d'un empennage cruciforme en position basse, cela aurait placé les stabilisateurs et les gouvernes de profondeur directement dans le flux d'air chaud des tuyères, avec le risque d'une détérioration rapide de celle-ci. De plus, l'appareil est équipé de deux aérofreins placés de part et d'autre du fuselage. Pendant les phases de sortie de ces aérofreins, ceux-ci auraient masqué les plans horizontaux placés dans leur siège direct, ce qui aurait entraîné une perte d'efficacité importante de ces organes. C'est pour ces nombreuses raisons que le vautour possédait un empennage cruciforme en position médiane. Le Canadair, que l'on connaît bien, ce bombardier d'eau qui a la capacité d'écoper directement en mer ou sur les lacs, utilise un empennage cruciforme en position médiane. L'intérêt d'avoir le plan horizontal surélevé, c'est que cela l'éloigne des flots et donc du clapot et des détériorations éventuelles, mais également, cela l'éloigne du flux direct des moteurs qui sont placés pour les mêmes raisons de sécurité au-dessus des ailes. Et lorsque l'appareil écope en mer en faible vitesse, cela éloigne les turbulences de ces hélices du plan horizontal. On utilise également l'empennage cruciforme en position médiane dans le transport des passagers. Un des tous premiers appareils utilisés pour le transport des passagers était un appareil français qui s'appelait Caravelle. Cet avion eut un grand succès à travers le monde durant de nombreuses années, car profitant de l'espace libéré par le déport de la gouverne de profondeur à mi-hauteur de la dérive, on peut placer de part et d'autre du fuselage et à l'arrière de celui-ci les réacteurs qui servent à sa propulsion. Ainsi, la cellule est complètement insonorisée, ce qui augmente le confort des passagers. Le général de Gaulle, qui en avait fait son avion de transport officiel, disait d'elle qu'elle était rapide, sûre et douce. Plus près de nous, les usines Dassault ont maintenu ce concept pour créer une grande lignée à succès d'appareils d'affaires. Les Dassault Mister 20 jusqu'aux Dassault Falcon 900 ou 2000 permettent aux hommes d'affaires de se rendre d'un point A à un point B à la surface du globe, avec un confort inégalé. Si on pousse à l'extrême le concept d'éloignement du plan horizontal du fuselage, on arrive à le placer directement en bout de dérive. C'est ce qui est utilisé par le Piaggio 180 Abanti, qui est un avion italien aux lignes superbes. Placer cette gouverne de profondeur au sommet de la dérive permet de libérer l'espace en dessous pour deux turbopropulseurs à hélice, qui vont voir ainsi leur rentabilité et leur efficacité décuplées par un espace libéré. Remarquez que cet appareil possède également une gouverne de profondeur placée dans le nez de l'appareil. Le British Aerospace 146, qui est un avion britannique, est également équipé de cet empennage hanté, mais pour d'autres raisons, car il peut être utilisé pour des pistes extrêmement courtes, c'est un moyen courrier, et il est équipé d'aérofreins dans la partie arrière de sa queue. A faible vitesse, la gouverne de profondeur, ainsi rejetée au sommet, permet de l'extraire des turbulences des ailes et des réacteurs, et permet également de surdimensionner ces aérofreins. Autre conception d'empennage, c'est l'empennage en forme de V, appelé aussi empennage papillon, car il ressemble aux ailes de ses lépidoptères jusqu'à ce qu'ils sont posés. C'est une géométrie qui présente des avantages tels que la légèreté, car les surfaces sont plus réduites que sur un empennage en croix. Parfois, l'espace dégagé à l'arrière du fuselage permet de placer une propulsion, comme pour le Cirrus Vision, en bas à droite de la diapositive. Cette géométrie originale, qui semble avant-gardiste, est pourtant une configuration imaginée dans les débuts de l'aviation. Elle a été inventée par l'ingénieur polonais Jerzy Rudlecki en 1930, et testée pour la première fois en 1931 sur un avion Lublin R-13 modifié, et un ariot HD-28 également modifié avec ce type d'empennage. Bien souvent, les idées les plus audacieuses se sont heurtées aux limites des technologies disponibles. Ainsi, l'empennage papillon ne fut pratiquement plus utilisé par lui en suite, jusqu'à ce que les nouveaux matériaux et la technique permettent de mettre à profit l'intérêt de cette configuration. Jusqu'à ce que la formule fasse sa réapparition avec le SEM-813 SIF. D'abord baptisé Cyclone, c'était un petit planeur à réaction doté d'un empennage papillon conçu par les ingénieurs Robert Castello et Pierre Mauboussin en 1949. Équipé d'un moteur turbo-méca de faible puissance, il ne fut fabriqué qu'à un seul exemplaire. Ce planeur de performance pouvait décoller en 250 mètres, sa vitesse de croisière était de 250 km heure, et il pouvait évoluer à 65 km heure avec ses volets sortis. Cette formule réussit techniquement, mais trop onéreuse ne fut pas poursuivie pour le vol à voile. Mais les études ultérieures conduisirent le constructeur Fuga à un avion qui connaîtra un grand succès comme appareil d'entraînement. Ainsi, le petit planeur Cyclone donne la naissance au CM-170 Fuga Magistère. Et le micro-réacteur placé sur le dos du fuselage fut remplacé par deux petits réacteurs placés de part et d'autre de celui-ci, les tuyeurs débouchant juste avant les empennages en papillon. Cet appareil produit à plus de 750 exemplaires fut employé par les pilotes de la patrouille de France avant son remplacement par des Alpha Jets. Mais comment peut-on contrôler un avion en tangage et en lacet avec un empennage papillon ? Pour comprendre son fonctionnement, nous allons utiliser un schéma, celui du Beechcraft Bonanza. Et nous allons prendre pour convention que le dessus des gouvernes, leur extrados, est repéré en orange et que l'intrados, leur dessous, est repéré en rouge. L'appareil sera vu de l'arrière. Pour faire cabrer l'appareil, le pilote va tirer le manche vers lui. A ce moment-là, les deux parties mobiles de l'empennage papillon vont se relever toutes les deux en même temps. Pour donner un ordre à piquer, le pilote va pousser sur le manche et à ce moment-là, les deux parties mobiles vont s'abaisser toutes les deux vers le bas. Pour contrôler l'appareil sur son axe de lacet, c'est le palonnier qui va être utilisé. Pour un virage à gauche, le pilote va appuyer sur le pied gauche et à ce moment-là, la partie mobile de l'élément gauche de l'empennage papillon va s'abaisser et la partie droite va se relever. Pour un virage à droite, c'est l'inverse qui se passe. Le pilote met du pied à droite. A ce moment-là, la partie droite mobile va s'abaisser et la partie gauche va se relever. Le contrôle d'un appareil en tangage et en lacet équipé d'un empennage papillon s'effectue comme pour un empennage classique. Le manche contrôle le tangage d'avant à l'arrière et le palonnier le virage de droite à gauche. Néanmoins, il faudra que les ordres donnés par ces deux commandes passent par un système de mixage qui va rendre proportionnel les informations de façon à ce que l'appareil puisse à la fois monter ou descendre et tourner. En résumé, quels sont les avantages de la formule ? La configuration présente deux plans en V contre trois sur un empennage classique. Elle est donc plus légère et présente moins de traînées aérodynamiques. Maintenant, les inconvénients sont les suivants. C'est que pour contrôler la profondeur et la direction avec deux plans situés en V, elle nécessite un système de contrôle beaucoup plus complexe et un système de mixage de façon à rendre les ordres proportionnels. De plus, l'effort mécanique exercé sur la queue de l'appareil est beaucoup plus important qu'avec un empennage classique. La structure des Beechcraft Bonanza, dont un exemplaire est présent sur la photo, a dû d'ailleurs être renforcée à la suite d'accidents. Ajoutant à cela un léger roulis inverse, conséquence de ces deux empennages placés à angle 120 degrés, nous verrons ce léger inconvénient lors de la partie mécanique du vol. Malgré ces quelques inconvénients, remarquons que l'empennage papillon est très largement répandu de nos jours parmi les drones de combat. Jusque là, l'étude des différents types d'empennage nous a souvent amené à considérer uniquement leur surface de contrôle horizontale. Les différences que nous allons voir maintenant sont plus liées aux surfaces de contrôle vertical et portent en particulier sur les empennages multidérives. Quel est l'intérêt des empennages à multiple dérive ? Eh bien, si nous prenons un appareil lourd qui doit être très manœuvrant aux faibles vitesses tel que le Lockheed C-130 Hercule, celui-ci doit être équipé d'une dérive dont les dimensions sont considérables. Si la construction de cette dérive ne peut pas répondre ou ne veut pas répondre à des critères de solidité et de rigidité que cela impose, eh bien, on peut toujours découper cette dérive en parties beaucoup plus petites et à ce moment-là, on peut placer ces parties à des endroits bien spécifiques, soit du plan horizontal, soit du fuselage. L'autre critère qui peut orienter le choix vers un empennage multidérive, c'est que lorsque les appareils sont en phase de vol descendante, le fuselage perturbe le flux qui s'écoule le long de la dérive. Ainsi, une partie de cette surface n'est pas directement frappée par le vent relatif, ce qui en diminue l'efficacité. En plaçant les multidérives de part et d'autre de l'empennage horizontal, on supprime cet inconvénient. Le premier empennage avec multiples dérives que nous allons voir, c'est l'empennage bidérive. Pour illustrer cet empennage, j'ai choisi un appareil, le Léo 451. Cet appareil était un appareil du début de la Seconde Guerre mondiale et à l'origine, il présentait un empennage avec un plan horizontal possédant un dièdre positif assez prononcé vers le haut et deux dérives placées de part et d'autre. Remarquez que ces dérives dépassaient largement vers le haut de l'empennage et un peu moins vers le bas de l'empennage. Cet appareil était relativement correct quant à ses qualités de vol, mais pour la petite histoire, les autorités aériennes françaises avaient décidé d'armer cet appareil par un canon de 20 à l'arrière et souhaitaient avoir le champ de tir de ce canon dégagé. Donc le constructeur n'a pas eu d'autre solution que de déplacer les dérives vers le bas. Très peu de la dérive était au-dessus du plan horizontal et la majorité de celles-ci étaient placées en dessous du plan horizontal. Eh bien, conséquence de cette transformation, c'est que l'appareil était devenu pratiquement incontrôlable lorsqu'il décollait ou il atterrissait, car il avait du mal à garder un axe droit puisque les dérives efficaces étaient vers le bas et elles étaient directement sous le souffle des hélices des moteurs. Mais que cette petite anecdote ne vous fasse pas penser que ce type d'empennage est inefficace, parce que j'en veux pour preuve que le Latéco R631 était un appareil tout à fait pilotable, bien qu'étant le plus gros hydravion de sa génération. Cet appareil avait un empennage multidérive. Vous voyez que le plan horizontal, tout comme celui du Léo, a un fort dièdre vers le haut, ce qui lui permet d'éviter les clapots à l'arrière des moteurs et de la coque de l'hydravion. Et les deux dérives, qui sont d'une surface relativement faible par rapport au reste de l'appareil, étaient tout à fait efficaces. Cet appareil fut construit à une dizaine d'exemplaires et les premiers qui sortaient en 1942 ont été immédiatement saisis par l'occupant allemand. Pour illustrer le dernier exemple de ce type d'empennage, je vous propose le Lancaster. Ce bombardier britannique de la Seconde Guerre mondiale possède un empennage bidérives imposant qui lui conférait une partie de sa maniabilité. Ce type d'appareil participa à l'opération Chastise qui permit la destruction de plusieurs barrages qui alimentaient les usines allemandes en électricité. Pour cette mission, les appareils furent équipés de bombes cylindriques qui larguaient au ras de l'eau de nuit. En ricochant sur la surface, les bombes atteignaient les tabliers des barrages en passant par-dessus les filets métalliques placés en protection. Cette opération valut le nom de « Damm Buster » briseur de barrages à leurs équipages. Plus proche de nous, de nombreux appareils militaires utilisent la conception empennage avec des multiples dérives et particulièrement le bidérives. Remarquez qu'à part l'appareil au centre de l'écran, le Fairchild A-10, le reste des avions possède des dérives qui sont placées de part et d'autre du fuselage. Les plans horizontaux sont quant à eux à l'extérieur de ce fuselage et placés de part et d'autre des dérives. Passons maintenant à l'empennage avec multiples dérives possédant trois plans verticaux. Un des rares appareils à être conçu avec ce type d'empennage était le Constellation Starliner. C'est un appareil que tout passionné d'aéronautique connaît bien, aux lignes exceptionnelles, au fuselage rappelant le corps d'un dauphin et à l'empennage caractéristique avec trois petites dérives dont une placée sur le fuselage. Il a été mis en service de 1943 à 1958 et construit en 856 exemplaires. C'était le premier avion de ligne transatlantique à être pressurisé. De ce fait, son aptitude à monter très haut lui permettait de s'affranchir des aléas météo. Malheureusement, avec l'avènement des moyens courriers et longs courriers à réacteurs tels que la Caravelle, son obsolescence a été rapidement prononcée. Les appareils équipés d'un empennage tridérives étant relativement rares, je vous propose deux curiosités. La première, c'est le Moinet Jupiter qui était un appareil expérimental des usines Matra. Cet appareil devait être le premier push-pull français, c'est-à-dire équipé d'un moteur à hélice tractive à l'avant et d'un moteur à hélice propulsive à l'arrière. Le plan horizontal arrière relativement important participait à la portance ce qui permettait à l'appareil d'être difficilement décrochable. Les deux dérives aux extrémités de ce plan porteur limitaient les tourbillons marginaux un peu comme le font les winglets actuels. Et un petit embryon de dérive verticale au centre du fuselage permettait de loger une fixation solide. La seconde curiosité c'est le breguet de pont. Cet appareil était conçu pour recevoir deux étages de passagers bien avant le Boeing 747 et bien avant l'Airbus A380. Cet appareil possédait un empennage horizontal également de belles dimensions avec deux dérives verticales très imposantes et un petit embryon de dérive au-dessus du fuselage qui ressemble un peu à une nageoire caudale et qui permettait d'avoir également une fixation solide de cet empennage. Nous terminerons cette revue des empennages existants par l'empennage bipoutre. Ce type d'empennage est la conséquence d'un choix qui limite la longueur du fuselage et qui en font une nacelle plutôt qu'un fuselage et la position de l'empennage est réalisée grâce à l'adjonction de deux mini fuselages donc deux poutres qui partent de l'aile et qui placent cet empennage à la bonne distance de celle-ci. C'est ce type d'empennage qui était très utilisé dans les débuts de l'aviation. Nous voyons ici un Farman qui était un appareil du début de la première guerre mondiale. ensuite vint le caudron G3 à droite et vers la fin de la guerre et les milieux d'entre-deux-guerres nous avions aussi un Arios 110 qui utilisait cette conception. L'empennage bipoutre permet d'une part d'alléger l'ensemble fuselage et d'autre part de libérer un espace derrière l'embryon de fuselage quand celui-ci est équipé d'un moteur propulsif. L'empennage bipoutre a été largement utilisé et l'est encore. Le Lightning P38 était un appareil très célèbre avec ce type d'empennage. Il permettait d'avoir une nacelle à une visibilité très dégagée qui faisait de ce chasseur un appareil redoutable et aussi on pouvait l'équiper de deux moteurs puissants qui laissaient bon nombre de ses adversaires derrière. En haut à droite nous voyons l'autre conception de ce bipoutre c'est le Nord Atlas bien connu. Le fait d'avoir deux poutres dans le prolongement des moteurs permet de libérer un large accès au fuselage et un chargement par l'arrière de celui-ci. Autre appareil connu également de Black Widow Northrop P61 la veuve noire vous voyez que le fuselage de cet appareil était largement vitré il possédait une large défense avec des canons et le fait d'avoir un empennage bipoutre permettait à celui-ci d'avoir deux moteurs très puissants se terminant par deux queues relativement courtes et dégager ainsi la visibilité et l'action des canons dans toutes les directions. Nous en avons fini avec l'étude de l'empennage les géométries qu'il peut adopter et les configurations que nous pouvons rencontrer nous avons vu également l'importance de cet élément pour le vol de l'aéronef en revanche nous verrons plus tard en mécanique du vol que certains aéronefs peuvent s'en passer Je vous rappelle que l'empennage en fait ce sont ces deux parties la partie verticale et la partie horizontale qui permettent de diriger l'avion ici la dérive avec sa partie fixe et ici le plan horizontal avec sa partie fixe et nous verrons que comme c'est un plan monobloc il n'y a qu'une partie fixe ici En premier lieu remarquons que sur cette partie horizontale de l'empennage nous retrouvons la structure du tunnel avec ses nervures ses nervures ajourées le longeron ici qui court tout le long du plan ajouré également et nous devinons chaque nervure grâce au rivetage qui les fixe sur le revêtement de cette partie horizontale cette gouverne de profondeur nous allons nous intéresser à la partie horizontale de l'empennage vous pouvez voir ici une partie qui semble fixe et une partie qui semble mobile et bien pas du tout c'est l'ensemble qui est mobile je vais l'actionner pour que vous puissiez le voir voilà en fait cette gouverne de profondeur et bien fonctionne comme cela toute la partie est mobile c'est ce qu'on appelle une gouverne monobloc et la partie qui est légèrement mobile à l'arrière ne sert qu'à contrer les efforts que devrait faire le pilote pour lutter contre sa aérodynamique passons à la structure verticale la dérive également nous retrouvons la forme de l'aile avec un profil aérodynamique des nervures ici vous voyez le rivetage ici une nervure également à ce que l'on pourrait identifier comme l'amplanture de cette dérive un bord d'attaque un bord de fuite et vous voyez que c'est extrêmement extrêmement ajouré le tout pour gagner en légèreté nous retrouvons ici la jonction entre la partie mobile et la partie fixe qui est en fait l'équivalent du longeron sur lequel s'exercent la plupart des contraintes également la partie mobile également comme les parties mobiles de l'aile et bien extrêmement allégées et le profil est donné par les nervures à l'intérieur un longeron à cette distance-là de cette partie et un bord de fuite alors il est temps maintenant comme nous en avons l'habitude de faire une revue des termes essentiels à retenir en vue de l'examen ce que nous appelons le nid de touneau sur cette partie consacrée aux empennages de l'avion plus particulièrement de l'avion léger avec un vocabulaire incontournable d'abord les éléments qui composent l'empennage situés généralement à l'arrière de l'avion la dérive qu'on appelle encore plan fixe vertical le plan horizontal ou stabilisateur les gouvernements de direction et de profondeur et les formes diverses que peuvent prendre les empennages à savoir les formes en T en V ou qu'on appelle encore papillon la forme cruciforme qui est une des plus répandues les empennages monobloc et puis une spécificité sur certains avions notamment on le retrouve sur des avions de chasse comme le Rafale l'empennage canard un empennage monobloc comporte une partie fixe et une partie mobile ou bien une seule partie entièrement mobile ou bien trois parties ou bien deux parties alors la réponse c'est monobloc une seule partie est mobile et sert de gouverne de profondeur il faut identifier sur cette photographie les différentes parties de cet appareil alors je n'oublie pas l'ensemble des combinaisons proposées donc ces éléments sont très caractéristiques on a affaire ici à un empennage en T et bien entendu donc le chiffre 1 se rapporte à la gouverne de profondeur le numéro 2 au plan fixe horizontal et le numéro 3 la gouverne de direction alors un ensemble de trois questions sur la géométrie de l'empennage première question description correcte de l'aéronef s'agit-il d'un empennage en V associé à une L médiane d'une L basse et d'une dérive surélevée surélevée ou bien de l'L basse à flèche positive et empennage en V L médiane à diètre positif empennage en T ici nous nous intéressons à la forme des empennages donc nous avions deux réponses possibles correspondant à l'empennage en V en fait il s'agit d'une L médiane donc la réponse A était la réponse correcte question suivante description correcte pour l'avion donc est-ce qu'il s'agit encore là aussi d'une combinaison alors je ne les lis pas toutes de position d'aile et de forme d'empennage ici nous avons un empennage cruciforme c'était d'ailleurs la seule réponse qui comportait ce terme donc bien entendu c'était la réponse C maintenant dans un empennage en T plusieurs possibilités est-ce que la gouverne de direction se situe en haut de l'empennage verticale ou bien est-ce que la gouverne de profondeur est actionnée par le palonnier la gouverne de direction permet-elle la rotation autour de l'axe de tangage ou la gouverne de profondeur se situe en haut de l'empennage verticale bien évidemment c'était la réponse D question suivante un empennage dit canard alors réponse A remplace les ailerons réponse B est située à l'avant de l'avion réponse C est synonyme d'un empennage en V réponse D est située à l'arrière de l'avion bien entendu nous l'avons vu il s'agit d'un empennage situé à l'avant de l'avion de l'avion C'est qu'il s'agit de l'avion